de la nomination de certaines personnes et tout par exemple comment ça s'appelle l'usmane gare le diallo de bill de sam et bon en plus de cela de abécile là voilà des nominations personnellement qui m'ont beaucoup comme en tout cas tu m'ont beaucoup plu et tout cela je me dis c'était à l'heure d'aider à salir une décision salutaire en fait de m'a dit d'oublier son équipe il fallait donc en parler et surtout quand on sait que osmane gare il vient de sortir tout frais de la prison après combien de mois et tout cela donc je me dis c'était ça c'est une sorte de leçon de vie qu'on nous donne et tout parce que dans la vie il faut apprendre à faire du bien aux gens il faut pas essayer de chercher toujours à faire du mal parce que je vous dis la roue elle tourne la roue elle tourne et ça c'est une leçon de la vie les gens qui passaient leur temps à être indifférents par rapport à ce qui se passait en guiné à cela juste quelques mois ou bien ces gens qui passaient tout leur temps à nous insulter ici en tout cas donc on est resté fidèle ceux qui ont préféré briller par la neutralité par l'indifférence en nous disant ici à la haute à guise et monter ses deux cents dit nous on n'a pas dit à la haute à guise je ne relève aucun parti politique je n'attends rien de quelqu'un en guiné mais pour moi lutter contre l'injustice en tant que guinéenne lutter contre l'ignomnie en tant que citoyenne du monde c'est mon devoir le plus absolu parce que si je ne fais pas cela je me demande pourquoi je suis venu sur terre donc je suis contente de voir que réellement et vraiment que la situation commence un peu c'est à dire en tout cas il y a eu quelque chose de positif dans ce que nous avons fait et tout cela il y en a naturellement des gens qui ne sont pas content mais et comme on dit à à candia par an voilà n'est pas ou les fracques à candia par an et à diankou à candia par an ou les ca ça plaît ça plaît pas à candia par an alors aujourd'hui là on va parler de trois sujets importants comme un café à candia par an à parler de trois sujets importants vous me posez toujours des questions par rapport à la demande d'asile c'est c'est dit qu'est ce qu'il faut faire parce que ça c'est l'actualité en allemagne comment demander de l'asile et je vous ai déjà dit je peux pas prendre mon téléphone pour essayer de conseiller quelqu'un c'est qu'il faut faire et c'est qu'il ne doit pas faire ça c'est pour mes frères et sœurs africains en allemagne voilà ce chapitre là parler de l'asile tout à l'heure j'ai pas resté longtemps aujourd'hui après je vais essayer de parler de la sanction des états unis contre le mali la guinée et puis l'éthiopie on va parler cela vous avez appris aussi que cette semaine il ya eu des sanctions effectivement qui vont rentrer en vigueur l'année prochaine contre la guinée et contre comment ça s'appelle le mali et contre l'éthiopie on va faire une sorte de décortique et puis après on va passer sur ça et après on va parler d'un sujet très important qui ça concerne la déclaration du patrimoine du président de la réplique mamadie dougouya et les membres de son gouvernement et vous voyez aujourd'hui personne n'en parle les gens sont là chacun sautait on s'allie on est encore dans le dans l'euphorie en guinée ou bien nous sommes dans une situation encore je ne sais pas léthargique moi je vous ai dit ici sur cette page on ko aki d'yeba ami d'yeba ndeko ko mamadie dougouya barana avara pouvoir seront la guinée akadiyama d'yende et cet chérif ndekouma je vais critiquer aussi mamadie dougouya de la même façon j'ai critiqué alfa kondi donc si ce qui ne passe pas là notre devoir à nous il est venu c'est pour que la guinée change alors on va se dire certaines vérités on ne peut pas rester ici attendre que voilà que les choses se passent parce que tout simplement mamadie dougouya disons nous a comment ça s'appelle oui nous a déposé que repusons si alors il faut se taire il faut fermer les yeux fermer les boucher les oreilles fermer la bouche non je peux pas faire cela en tant que citoyenne et c'est pas en tant qu'aussi journaliste je vous dis je ne peux pas me me taire sur certaines choses parce que lorsqu'un gouvernement de transition dit nous sommes venus c'est pour rectifier les erreurs du passé nous sommes venus c'est pour essayer de lutter contre comme à l'enrichissement illicite c'est à dire là c'est à dire du fait qu'on essaie la corruption va être notre champ de bataille alors ces gens qui l'ont dit le gouvernement de monsieur mamadie dougouya ça dit mamadie dougouya commencer par lui-même et tous les membres de son gouvernement et je suis même en train de préparer un article alors dans ce sens doivent nous dire combien ils ont sur leur compte combien de maisons ils ont surtout lorsqu'on sait qu'en guinée là beaucoup de personnes qui sont dans son gouvernement actuellement c'est des gens qui travaillaient dans leurs différents ministères qui ont été catapultés à la tête de ce ministère donc c'est des gens qui connaissent en fait le rouage c'est-à-dire les rouages du système qu'alpha condé a mis en place ça c'est un monsieur mamadie dougouya il est issu du système d'alpha condé tous les gens qui sont autour de lui paris ils ont tous profité du système d'alpha condé donc ils peuvent pas prendre le pouvoir aujourd'hui ils font un poste militaire ils viennent au pouvoir ils ne déclarent pas leurs biens en temps réel dans un pays normal c'est que ça c'est l'opposition qui allait s'occuper de cette histoire parce que si nous voulons que la guinée change le gouvernement guinéen a décidé les ministres en question ne peuvent pas prendre fonction ils prennent fonction et puis on ne sait pas combien ils ont dans leur compte l'organisation par africaine l'union africaine a déjà dit avait déjà dit ils ont exigé qu'on pour cueillir beaucoup plus de probité beaucoup plus de moralité la moralisation la transparence de la saline de l'administration en afrique exige à ce qu'on arrive à déclarer ses biens ça dit on doit faire de la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement du président de la république c'est dire une exigence ça il faut le comprendre c'est une obligation donc messieurs mamadie d'oubouya ne peuvent pas venir au pouvoir prendre le pouvoir donc le temps de la récréation est terminée parce qu'il a fini déjà de nommer les membres de son gouvernement et en plus de cela messieurs mamadie d'oubouya va s'asseoir et il va nommé ces gens personne parmi ces gens n'a fait jusque là où je suis en train de faire cette vidéo en tout cas j'ai pas su j'ai pas vu où ils ont dit où ils sont allés auprès de la cour suprême pour dire que voilà c'est que j'ai avant d'être comment ça s'appelle ministre avant d'être ministre avant d'être ministre personne n'est venu nous dire combien de trucs il faut m'étonner ça combien de biens ils avaient combien de ça dit qu'elle s'est dit qu'elle est l'état actuel de leur bien de leur avoir nous on ne sait pas en guinée on ne sait pas donc comment dans cette situation la mamadie d'oubouya compte nous faire avaler qu'il est venu pour essayer de moraliser l'administration publique mais il y a quelque chose qui ne va pas là mais chez moi m'a dit d'oubouya revoyer votre copie parce que là ça passe pas vous ne pouvez pas faire de ça dit de ça dit de la corruption la lutte contre la paul la corruption en guinée votre champ de bataille mais vous refusez d'exiger à ce que les membres de votre gouvernement commencé par le premier ministre et vous et tous les gens qui vous entourent les gens qui vous avez fait venir de l'étranger là tous ces gens là que vous essayez comment ça s'appelle de prendre fonction sans que ces gens là ne nous disent nous en tant que citoyens guiné messieurs mamadie d'oubouya qu'est-ce qu'ils ont combien qu'est-ce qu'ils ont combien parce que n'est pas le faire c'est que vous êtes en train de mentir au peuple de guinée je suis très désolé ne pas le faire vous êtes en train de berner le peuple de guinée messieurs mamadie d'oubouya ne pas exiger à ce que vos 25 ministres et vous là quand vous déclariez vos biens vos patrimoines pour que nous les guinéens on arrive à savoir messieurs mamadie d'oubouya à telle maison avant qu'il ne soit président messieurs mamadie d'oubouya à telle villa avant qu'il ne soit président messieurs mamadie d'oubouya à telle somme avant qu'il ne soit président et quand vous allez repartir vous faites aussi une déclaration et là c'est à dire vous si c'est comme ça là on va essayer de comprendre votre logique c'est à dire le sens de votre combat à défaut je suis très désolé là je ne vois pas clair comme disent les ivoriens je vois pas clair messieurs mamadie d'oubouya dans ce que vous êtes en train de faire et là je ne personnellement je ne suis pas prête à accepter cela pardon partager cette vidéo il faut que cette vidéo atteigne mamadie d'oubouya elle est même de son gouvernement vous ne pouvez pas venir occuper des fonctions normalement lorsque tu es un élu tu es aussi tu es nommé c'est à dire toutes les personnes nommées toutes les personnes élus doivent en temps réel selon comment ça s'appelle les lois de l'union africaine déclarer leur bien mais vous actuellement en guinée vous êtes venu au pouvoir c'est à dire tout cela tu te rends compte que de la pagaille qu'il ya dans ce pays mais les gens ferment les yeux dessus les gens normalement qui doivent s'occuper de ce sujet là la société civile comment ça s'appelle les syndicats c'est à dire les forces vives de la nation chacun se tait sur ce sujet mais ça c'est un sujet intéressant c'est un sujet normalement qui il y va de l'avenir de la guinée on ne peut pas parler de la moralisation c'est à dire de la fonction publique de l'administration publique on parle de la lutte contre la corruption on parle de la de la transparence sans essayer que ces gens là sans pousser que les membres du gouvernement ne déclarent leur bien mais là nous sommes où et donc arrêtez là il faut qu'il faut que cela soit clair mais chez moi m'a dit d'oublier là nous voulons que vous nous dites quand est ce que vous allez procéder à la déclaration de vos biens en temps réel il fallait pas essayer même de prêter serment ça nous avoir dit combien vous avez ça dit quels sont vos biens mais chez moi m'a dit d'oublier non écoutez on ne peut pas continuer à ça dit si on veut essayer de mettre fin aux erreurs du passé mais nous devons d'abord commencer par nous moi si on me nomme aujourd'hui quelque part en guinée la première des choses que je vais faire c'est que je vais avant avant la prise de toute fonction je vais aller directement déclarer mes biens pour que les guinéens soient témoins de ce que j'ai pour que les guinéens sachent que je suis venu à la tête de cette fonction en guinée voilà ce que j'ai et quand je partirai je vous le jure sur le 5 rond je vais aussi déclarer mes biens pour que les guinéens sachent que voilà si j'ai volé ou pas parce que c'est comme ça donc si mamadie d'oublier ne fait pas cela ces ministres ne le font pas donc alors laissez nous tranquille avec vos histoires de lutte contre la corruption parce que vous êtes en train de nous fabriquer encore des futurs voleurs de la république vous êtes en train de nous fabriquer des futurs pilleurs quel qu'en soit la situation le système qui est là du moment où vous avez reconduit beaucoup de personnes usées de ce système qui est en place depuis 63 ans messieurs mamadie d'oublier vous ne pouvez pas continuer à contrôler ces gens là c'est pas possible donc la seule chose actuellement c'est soit vous nous dites ça dit combien vous tous vous avez vous déclarer vos biens vous nous dites nous en tant que peuple de guiné vous nous faites honneur de déclarer vos biens sans exception tous les membres de votre gouvernement à défaut c'est que vous êtes en train de passer petit à petit à côté de l'histoire oui c'est ça et là ça dit vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle parenthèse dans la même parenthèse vous êtes en train d'encourager ça dit pratiquement nous sommes dans la continuité le changement dans la continuité parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui traquer comment c'est les anciens dignitaires ça dit leur demander ça dit vous avec un temps ferme nous dire que voilà tous les gens qui ont détourné les biens dans ce pays seront poursuivis je suis entièrement d'accord avec vous c'est salutaire mais vous déclarer nous il faut déclarer vos biens mais chez le président colonel mamadie d'oubouya vous et vos membres du gouvernement nous voulons savoir combien vous avez nous voulons savoir combien vous avez combien vous avez comme patrimoine c'est important donc la déclaration du patrimoine de tous les membres du gouvernement de transition actuelle c'est une impérieuse nécessité c'est une impérieuse nécessité si vous ne le faites pas c'est que vous êtes en train de berner le peuple de guinée c'est que votre combat je vous le jure n'aura pas de sens voilà donc ça c'était ça et là je vais je salue cette partie là cette parenthèse je vais la clôturer avec un article que je vais publier qui va apparaître sûrement lundi et sur cette page par la grâce de dieu parce que là on ne peut pas continuer toujours à supporter les choses qui ne sont pas à supporter si nous voulons nous mêmes qui à la moralisation de la fonction publique nous devons commencer d'abord par essayer de servir d'exemple alors monsieur mamadie d'oubouya servit d'exemple dites nous ce que vous avez combien vous avez et que vos ministres fassent la même chose et comme ça on va comprendre que les choses sérieuses ont commencé à défaut c'est là que du trempe l'oeil ce sera que du trempe l'oeil parce que là vous êtes en train de fabriquer comme je le dis j'insiste je persiste encore 25 nouveaux pieurs c'est aussi simple que cela et moi personne ne va me dire le contraire tant que je ne sais pas combien vous tous les gens que vous avez nommé là combien ils ont qu'est ce qu'ils ont combien en guinée voilà je vais pas croire à votre bonne foi c'est aussi simple que ça à bon entendeur salut sur ce sujet là c'est ça maintenant je vais passer sur le prochain sujet il s'agit de la sanction des états unis contre la guinée le programme que les états unis a c'est un programme soi-disant de développement ils essaient d'aider soi-disant les pays en développement en voie de développement en essayant d'aider ces pays là depuis je crois le programme existe depuis combien d'années je ne sais plus je n'ai pas trop ça en tête mais vous savez que ce soit il s'agit de goa vous savez de quoi est ce que je parle c'est pour permettre à ces pays là c'est-à-dire d'emporter c'est-à-dire d'exporter leurs produits c'est-à-dire sur le marché américain essayer de pouvoir comment ça s'appelle écouler leurs produits et surtout tout ce qui a à voir avec l'agriculture mais vous savez j'ai un problème avec ce genre de sanctions parce que l'ambiguïté de l'occident c'est ça on a vu ici monsieur alfa condé qui a passé tout son temps à tuer les gens à oppressé les gens amène les gens en prison mais les états unis n'ont jamais essayé de salir de sanctionner de sanctionner monsieur alfa condé parce qu'il oppressait le peuple de guinée parce qu'il tuait les guiniens parce qu'il foutait les guiniens en prison ça n'a pas été le cas mais aujourd'hui et avec ibk c'était pareil au comment ça s'appelle au mali et aujourd'hui vous voyez ce qui se passe ils prennent des sanctions à leur contre parce qu'ils disent que voilà il y a eu un recul démocratique en guinée mais quelle ambiguïté un recul démocratique en guinée pendant que ce monsieur là parce que c'est là leur argument qu'il y a eu un recul démocratique en guinée au mali je vais parler de l'éthiopie au tout à l'heure qu'il est un recul démocratique par le fait qu'il y ait des coups d'état qu'un recul démocratique au mali en guinée mais sauf que surtout le cas de la guinée avant que le secours d'état n'intervienne c'est qu'il y avait déjà des violations des droits de l'homme très grave mais qu'est ce qui a empêché monsieur joe biden avec son gouvernement de sanctionner le gouvernement de monsieur alfa kondé donc il fallait que les gens continuent à mourir ça dit que tout ça dit tous les guinéens que monsieur alfa kondé termine d'enfermer tout le monde c'est ça donc parce que là l'état actuel les choses ces sanctions là ça profite à qui en tout cas ça profite à qui à l'état actuel des choses entre ça profite à qui quel intérêt en fait sanctionner la guinée dans cette situation là de toutes les façons quand je prends le cas du mali je prends pratiquement comment ça s'appelle le cas de la guinée aussi je veux dire ces sanctions là n'ont aucun impact sur les agriculteurs comment ça s'appelle guinéens ou maliens parce que bien évidemment le la guinée un passé les agriculteurs maliens qu'est ce que guinéens ou guinéens qu'est ce qu'ils exportent en tant que tel le mali à son coton et quoi d'autre et la guinée est ce qu'il ya des agriculteurs en guinée franchement combien d'agriculteurs il n'a pas assez qui investissent et qui importent en fait leurs produits exportent leurs produits sur le marché des états unis il n'a vraiment pas c'est qu'il n'y avait pas 1% des agriculteurs comment s'appelle guinéens ou maliens qui ont accès au marché comment ça s'appelle au marché américain parce qu'il ya tellement de restrictions tout ça là c'est du gros n'importe quoi le problème c'est que c'est parce que tout simplement nos états nos états c'est des états défaillants nos états ne sont vraiment pas indépendants ils refusent d'essayer ça dire de de s'émanciper de ces puissances occidentales là de s'émanciper de ces structures internationales pour faire de nos états des états normalement émergents des états développés des états qui sont capables de se dire de résoudre leurs problèmes eux mêmes pourquoi je dis cela parce que lorsque vous regardez la bauxite guinéenne qui exploite la bauxite guinéenne c'est pas les américains et tous les autres donc qui en principe dépendent de la guiné c'est pas normalement les occidentaux qui dépendent de la guiné en temps réel et quand tu regardes le mali quand tu regardes l'or du mali le coton du mali ça part où c'est pas dans ces pays occidentaux là mais qui en profite en principe ce sont les occidentaux qui profitent c'est pas nous les guinéens c'est pas le peuple de guiné alors que les sanctions que les états unis sont en temps ont pris là contre la guiné c'est pas contre l'agent militaire c'est plutôt contre le peuple parce que si c'est le peu d'agriculture qui avait accès à ce marché là ils ont essayé de fermer donc il va souffrir c'est pas en tout cas l'agent en guiné c'est pas l'agent au mali c'est plutôt pratiquement le bas peuple donc c'est quoi le sens ça dit de cette sanction là mais comme les états africains n'arrivent pas à comprendre que pour s'émanciper pour se développer il faut arrêter de tendre la main tu ne peux pas toujours essayer de tendre la main tout on a toutes les possibilités toutes les poissons potentialités pour développer le pays mais vous êtes incapable de comprendre cela parce qu'on n'a que des présidents passoires politiques des peureux en afrique qu'ils sont là c'est dit qu'ils sont là pas pour essayer d'aider l'africain à s'émanciper à se développer qui sont là leur objectif c'est devenir des pantins c'est à dire des futurs pantins des passoires politiques des puissances impérialistes des structures internationales mafieuses qui essayent d'assujettir l'afrique pour essayer de sucer tout simplement nos ressources et tout pas plus pas moins sinon c'est nous aujourd'hui c'est parce que si aujourd'hui la guinée par exemple refuse d'exporter sa boxe c'est ça ça va impacter l'industrie automobile dans le monde est ce que vous savez que là l'allemagne où je vis là 2 millions de tonnes de bauxite 2 millions de tonnes de bauxite que ce pays là l'allemagne importe comment exporte par an importe par an ça vient de la guinée 2 millions de tonnes viennent de la guinée sur les 2 millions de tonnes n'a pas donc 80% 93% et vient de la guinée donc sans la bauxite guinienne l'industrie automobile allemande ne peut pas fonctionner parce que de la bauxite la viande aluminium ça vous le savez et en guinée après plus de 63 ans on n'a aucune raffinerie comment ça s'appelle en guinée là bas sans la bauxite de la guinée l'industrie de la bière sera comment ne pourra pas fonctionner parce qu'avec la série toutes les canettes de bière qui sont faites à base d'aluminium ça dit ça vient d'où ça vient de la guinée et voilà le vrai problème de l'africain donc mais malheureusement malgré tout cela on a et c'est pourquoi encore je reviens voyez le lien entre la moralisation de la fonction publique et puis voilà comment ça s'appelle la gestion c'est la transparence dans la gestion ça dit de l'administration parce que au fait si on veut effectivement mettre fin à cela parce que si vous si l'argent qu'on détourne l'argent que ces fonctionnaires la détourne en guinée et au mali l'argent que les fonctionnaires guinéens détournent par an oualai ça peut construire au moins 100 écoles 200 écoles peut-être 100 centres de santé et ça ce n'est possible qu'avec de la rigueur avec de la transparence et tout et là c'est possible que lorsque mamadi dumbuya fait la déclaration de ses biens mais si vous venez vous commencez vous nommer des gens vous n'essayez pas en toute sincérité de demander à ce que ces gens là essaient de déclarer leur patrimoine pour que nous guinéens nous arrivons puissons savoir ce que ces guinéens que vous avez nommé là des personnes peut-être qu'ils étaient en europe ici qui gagne même pas peut-être 2000 euros maintenant d'un seul coup ils vont aller en guinée là bas on va voir ils ont construit des villas ils ont construit je ne sais pas quoi en un temps record et avec ça vous voulez nous dire que vous allez poursuivre les enseignes dignitaires de mes chers faq on est mais il ya quelque chose qui va pas là monsieur mamadi dumbuya déclaration de des biens de vos de vos ministres là ça c'est une exigence c'est une obligation c'est une obligation c'est une obligation morale vis-à-vis des guinéens voilà ça c'est et puis donc vous voyez donc ça veut dire que tant que nous guinéens nous africains nous guinéens on n'arrive pas à comprendre c'est à dire qu'autant qu'on n'arrive pas nous mêmes à mettre des mécanismes des mécanismes de lutte contre la corruption des mécanismes de lutte contre l'arrigissement illicite dans nos états c'est à dire nous serons une proie facile de tous ces états de ce monde là qu'on se soit les c'est à dire les nouveaux je veux dire les puissances expansionnistes comme la chine la turquie qu'on se soit les anciens ça dit les puissances impérialiste comme les états unis comme la france comme l'angleterre tous ces états nous serons la proie facile de ces gens là alors peuple de guiné peuple africain et dieu ouvrons les yeux tu vois en afrique aujourd'hui franchement en temps normal je vous dis c'est l'afrique plutôt qui allait s'asseoir dire qu'aujourd'hui c'est nous on dicte les règles les règles du fonctionnement de l'économie du monde parce que nous sommes la réservoir des puissances impérialiste mais on n'en profite pas et du moins on n'en profite pas mais là concernant la sanction contre l'éthiopie mais les états unis ça je sais dire voilà c'est pourquoi je dis quand comme les états africains n'arrivent toujours pas à comprendre que pour avancer pour se développer il faut qu'on apprenne à compter sur nous mêmes et on aura toujours des problèmes comment sanctionner un état qui est en guerre un état légitime qui a une guerre contre des rebelles parce qu'ils disent que pendant cette guerre il y a eu des exactions et les états unis même eux la même on s'est dit pendant la guerre d'afghanistan ou la guerre je n'aime pas en irak combien de personnes ils ont exécuté donc ça c'était pas normal parce qu'il y avait personne pour les sanctionner mais ça c'était normal parce que l'onu est à la solde combien de personnes ils ont tué là-bas combien de personnes ils ont tué des façons ça dit illégal et tout cela en Afghanistan ou bien irak pendant il n'y a aucune guerre qui est propre la guerre c'est la guerre c'est une guerre la guerre elle est sale mais l'éthiopie est en train de se battre pour essayer de sauvegarder sa souveraineté pour ne pas qu'il y ait une partition une scission en éthiopie mais comment alors peut-on sanctionner ça dit en tel état j'ai l'impression que tous ces états là vous n'arrivez pas à comprendre l'enjeu l'enjeu de ces sanctions là de ces fausses structures là tous ces états là ces états occidentaux sont pour la partition plus ressemble de l'afrique parce que l'éthiopie avait retrouvé sa stabilité l'éthiopie était sur la voie franchement de devenir un état hyper émergent avec une flotte aérienne une première en afrique indépendante qui est un éthiopien airline qui part partout là il faut essayer de déstabiliser aussi ce pays donc parce que si ces rebelles avancent aujourd'hui il y aura une partition en éthiopie et l'érythrée déjà la guerre de l'érythrée puis de l'éthiopie nous avons vu maintenant nous avons vu ce qui s'est passé en somalie nous avons vu ce qui s'est passé en libye nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au mali et alors jusque quand on va continuer dans cette situation donc c'est pourquoi les états africains mais essayez de penser à vous prendre en charge arrêtez de tendre la main vous avez toutes les potentialités chez vous pour essayer de développer votre pays vous payez votre continent aujourd'hui nous on quitte l'afrique les autres viennent chez nous parce qu'il ya tout chez nous alors là je vais clôturer aussi cette partie là c'est pour dire que ça dit ces sanctions n'ont pas de sens ces sanctions là pratiquement n'ont aucun impact sur la guinée aucun impact sur le mali aucun impact sur l'éthiopie ce n'est que du trempe l'oeil là aussi voilà parce que mais je me demande seulement pourquoi prendre ces sanctions là maintenant et pour quelle fin voilà et comment on va essayer je vais essayer de parler parce que comme vous avez vu j'ai mes petits frères qui sont là on va sortir tout à l'heure je vais on va essayer de parler de la demande d'asile l'asile en allemagne c'est quoi demande d'asile en allemagne actuellement bientôt nous allons avoir un nouveau gouvernement un nouveau gouvernement en allemagne c'est composé des sociodémocrates des verts et puis des libéraux-démocrates il a donné des libéraux-démocrates donc ça signifie que avec cette constellation à cette coalition là et nous j'espère que nous allons réellement et comment ça s'appelle respirer dans ce pays là ça signifie quoi nous les étrangers en tout cas selon ce que je suis en train de lire dans les médias et tout cela on comprend aisement que il ya bientôt comment ça s'appelle des changements des réels changements pour pour les étrangers dans ce pays là parce que sur tous les verts la politique des verts concernant l'immigration c'est une politique quand même qui est assez ouverte et tous ils sont pour la diversité ils sont pour l'intégration des gens des étrangers dans ce pays et tout comme pratiquement comment ça s'appelle je veux dire le spd en partie c'est qu'on vous devez comprendre l'allemagne c'est un pays actuellement parce que moi je travaille pour l'agence fédérale de lutte contre le chômage l'allemagne c'est un pays qui a besoin de la main d'oeuvre actuellement l'allemagne manque 400 mille boulots 400 mille jobs leur manque où est ce qu'ils vont prendre ces 400 mille personnes qui vont travailler ici et le plus ou donc ils ont besoin de la main d'oeuvre qualifiée de la main d'oeuvre qualifiée qui est très importante pour un état comment ça s'appelle parce que l'allemagne c'est un état industriel et tous ils ont besoin d'une main d'oeuvre qualifiée donc c'est à dire ils vont essayer naturellement de ça et avec le nouveau gouvernement ils vont essayer naturellement de faciliter la tâche aux gens qui sont qualifiés de rentrer en allemagne ça aussi sont en discussion donc c'est pourquoi je vous ai dit ici avec un invité que j'ai eu monsieur nicolas chevreux je vous ai dit que vraiment si vous venez en allemagne pour la première fois pardon lorsque vous quittez par exemple la guinée vous venez ici si vous avez étudié en guinée vous avez des diplômes n'importe quel diplôme pardon ne venez pas ici demander de l'asile